Papi, papi, raconte-moi une histoire. Une quoi ? Une histoire. Une histoire ? Oh, mais tu sais très bien que je ne sais pas raconter les histoires. Je me trompe tout le temps, je mélange tout, j'embrouille tout. C'est pas possible. Mais si, regarde, elle est là. Ah, mais je ne peux pas lire. J'ai perdu mes lunettes. Ah si, elles sont sur ton front. Oh, ben ça par exemple. Ça faisait six mois que je les avais perdus. Elle me les a retrouvés. Oh, ben ça vaut bien une histoire. Tiens, assieds-toi. Je vais te raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chapeuron jaune. Rouge. Ah, tu crois ? Ah oui. C'est marqué. Le petit chapeuron rouge. Alors un jour, sa maman l'appela et lui dit Écoute, petit chapeuron vert. Mais non, rouge. Ah oui. Oui, rouge. C'est écrit là. Rouge. Alors, sa maman lui dit Va voir ta tante Pénélope et porte-lui cette pelure de patate. Mais non, va voir ta grand-mère et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Tu vois, je te l'avais dit, j'embrouille tout. Je ne sais pas raconter les histoires. Alors, la petite s'en alla dans les bois et rencontra une girafe. Quelle mêlime est l'eau. Elle rencontra un loup, pas une girafe. Ah oui, tu as raison. Et le loup lui demanda Combien font 6 x 8 ? Absolument pas. Le loup lui demanda Où vas-tu donc comme ça ? Ça par exemple. Je vous l'avais dit, je me trompe tout le temps. Vous avez prévu. Bon. Mais tu as raison. Alors, le petit chaperon noir répondit Mais, le petit chaperon rouge. Rouge, rouge. Ah oui. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Très bien, très bien. Tu as raison, Lucie. Et il répondit Je vais au marché acheter de la sauce tomate. Non, ça te voit. Je vais chez ma grand-mère qui est malade mais j'ai oublié le chemin. Ah. Mais oui. Très juste. Et alors, le cheval lui répondit Mais, quel cheval ? C'était un loup. Ah. Ah oui. Ah oui, c'était un loup. Oui, bien sûr. Oui. Alors, le loup lui dit Prends le bus numéro 75 Descends devant la cathédrale Et tu tournes à droite. Et tu verras Trois marches Et Une pièce par terre. Alors, tu oublies les trois marches Tu ramasses la pièce Et tu vas t'acheter un chewing-gum Papi, tu ne sais vraiment pas raconter des histoires Tu t'embrouilles tout le temps Je te l'avais dit Et en plus, le chewing-gum, j'aime pas Et ça me fait mal à la tête Bon, d'accord Alors, voilà la petite pièce Tu t'achèteras ce que tu voudras Des bonbons Le journal Ce que tu veux Un cheval Un autobus Tout ce que tu veux Et comme ça, moi, je peux reprendre la lecture de mon journal D'accord ? Eh, eh, Lucie, Lucie Si jamais Tu feras attention En traversant la rue Tu feras très attention Aux éléphants Sur tous les rouges Et voilà Merci C'était une histoire qui s'appelle Les embrouillamini des histoires de papy Par Gianni Rodary et Béatrice Alemania C'est grâce à Magali Magali, c'est la libraire Qui est responsable du rayon de jeunesse et d'enfance Qui est juste au-dessus de notre tête Et c'est Magali qui nous a conseillé ce livre Bravo Magali Merci Magali Alors, dans le rôle de la petite fille C'était mon amie Lucie Bravo Et dans le rôle du papy C'était Philippe Bravo Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada